Dans le prochain épisode de Ainsi Grand Soleil Tandis que Cécile et Christophe passent la soirée ensemble, Myriam cède aux avances de Morellas. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des squalets sur l'épisode d'Ainsi Grand Soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 27 octobre dans Ainsi Grand Soleil Cécile et Christophe passent la soirée ensemble et leur câlin attend patiemment à l'aéroport, Cécile visionne la vidéo de la reconstitution du meurtre de Madame Seguin en compagnie de Christophe. Selon le vétérinaire, si Max n'a pas réagi à la présence de l'auxiliaire de vie de la défunte, c'est tout simplement parce qu'il en avait peur. De ce fait, Carole Béland aurait poussé sa patronne dans la piscine. Compte tenu de se tournant dans l'affaire, Cécile informe son mari qu'elle ne pourra pas prendre l'avion dans l'immédiat mais promet toutefois de le rejoindre à Lisbonne dans deux jours le temps de boucler son enquête. Le lendemain, Elise convoque Carole Béland pour un nouvel interrogatoire. Tandis que l'auxiliaire de vie raconte que sa patronne traitait Max en humain, Cécile, qui remarque que cette dernière se touche souvent la jambe, se demande si le chien ne l'aurait pas attaqué pour défendre sa maîtresse. La suspecte a beau affirmer que sa blessure résulte d'un accident de jardinage, la juge Alphand fait venir un médecin pour en avoir le cœur net. Un peu plus tard, Cécile appelle Christophe pour lui annoncer que l'employé de Madame Seguin porte bien des traces de morsures de chiens remontant à moins d'une semaine. La piste devenant très sérieuse, la juge ajoute qu'elle souhaite obtenir des aveux rapidement. Christophe la félicite puis l'invite à dîner pour fêter ça. Au cours du dîner, Cécile semble être sous le charme du vétérinaire. Après avoir dégusté une glace au bord de l'eau, Christophe et Cécile n'arrivent pas à se dire au revoir et terminent la soirée enlacées dans une piscine. Myriam cède aux avances de Morellas au petit matin, Myriam invective Morellas car il l'a forcé à coucher avec lui. Comme ce dernier est convaincu qu'il peut vivre une belle histoire ensemble car il éprouve des sentiments pour elle, Myriam rappelle que ce n'est pas de l'amour mais belle et bien de la perversion. Par la suite, Morellas reçoit la visite de Florent auprès duquel il prétend qu'Elisabeth abandonne les poursuites à son encontre. Et de préciser qu'au lieu de reverser l'argent à des oeuvres caritatives, il doit désormais racheter ses parts dans une start-up de diagnostic médical. Il sollicite donc de son avocat qu'il se rapproche du conseiller juridique d'Otchi afin de finaliser l'accord de vente. En le conviant à se joindre à lui pour un café, Florent se retrouve face à Myriam et insiste pour savoir ce qu'elle fait ici. Morellas présente alors la jeune femme comme sa compagne puis invite Florent et Claire à dîner pour apprendre à mieux les connaître. En sortant de chez son client, Florent téléphone à l'infirmière et lui reproche de lui avoir caché la liaison de Myriam. Même si Claire jure qu'elle n'était au courant de rien, Florent ne la croit pas et lui raccroche au nez. Pendant ce temps, Myriam, qui est de très mauvaise humeur, incite Nassim à l'amener faire du paintball pour se défouler. Claire retrouve quant à elle Morellas et le prix de l'essai Florent en dehors de toute cette histoire. Malheureusement, l'escroc exige que tout le monde joue le jeu sans quoi il révélera toute la vérité à l'avocat. C'est mince. C'est mince. C'est mince. Heart attack But who needs a heartache I am a man She is a woman I am a man She is a woman